Salut à tous, c'est Pagan Man, comment allez-vous ? Moi je vais tip top, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review un peu particulière je vous l'avoue car je vais vous présenter en compagnie de mon meilleur figurant et mon fils, Hugo Délire, une vidéo review d'un hôtel où nous avons passé une seule et unique nuit pour notre excursion à Paris à l'occasion de l'événement Japan Expo 2013. L'hôtel en question est l'hôtel ! Oui, il faut le censurer, un hôtel dont le slogan est la première chaîne d'hôtels très économique et en ayant dormi une seule nuit là-bas, nous avons tout de suite compris pourquoi c'était très économique. Hugo Délire et moi-même avons tout de suite remarqué que nous avions affaire à un hôtel un peu étrange car cela était très différent des autres hôtels que j'ai pu fréquenter. Déjà qui dit hôtel économique dit hôtel qui respecte l'environnement et nous avons été étonnés par une drôle de petite affiche qui nous disait que nos serviettes avaient la capacité de planter des arbres. Et c'est donc avec une énorme curiosité que je me suis penché sur ces merveilleuses serviettes qui protègent l'environnement. Propulsé par une force économique sans précédent, l'hôtel a décidé de nous fournir uniquement deux serviettes ultra fines d'une qualité assez sommaire. Je pense sincèrement que c'est des serviettes à usage unique comme le rouleau de papier toilette. Les serviettes qui permettent de planter des arbres avaient une odeur assez étrange. Quand nous avons réservé notre hôtel, nous avons été ébahis par les images non contractuelles qui mettaient en valeur l'hôtel dans lequel nous avons dormi. Le sens économique prend tout son sens quand nous avons vu la qualité des couvertures qui comportaient en fait un cendrier miniature pour une seule et unique cigarette. A mon avis, le service d'entretien de l'hôtel a décidé de faire des économies jusqu'au bout. Ce merveilleux hôtel ne comportait pas de douche dans les chambres mais uniquement à l'extérieur et nous en avons eu uniquement pour notre grade car les douches publiques c'est pas trop nos trucs. Et donc nous n'avons pu que constater ce merveilleux lavabo qui nous attendait et qui commençait à attraper la grippe aviaire et avoir des boutons jaunes partout. Par contre, je ne sais pas si l'eau était potable. Hugo Délire m'avait confirmé que oui mais j'ai un gros doute là-dessus car il n'arrêtait pas de péter tous les soirs et se plaignait de douleur au ventre. Une télévision full HD 4K de chez Philips était disponible. Je pense qu'il n'y avait plus de piles dans la télécommande donc nous n'avons pas pu l'utiliser. L'hôtel essayait tout de même de penser à notre confort lumineux et pour économiser encore plus d'argent, ils ont décidé de nous influencer et utiliser une autre source de lumière que la source de lumière principale. C'était fort utile car Hugo Délire a pu rédiger son 15ème roman policier d'horreur Cry of Fear Modern Warfare 15 en toute sérénité. Alors que je dormais, Hugo Délire rédigeait son oeuvre tranquillement grâce à la merveilleuse lumière de l'hôtel économique. Le livre d'Hugo Délire qui sortira dans toutes les librairies connues du monde entier possède une date de sortie et donc retenez bien cette date, 21 novembre 2013, une date qui marquera à jamais l'histoire des romans policiers nouvelle génération. A ne pas oublier que dans un hôtel, un élément est primordial. Bien entendu, je parle de la poubelle qui permet de jeter canettes de sprites, papier, mouchoirs. On regrette tout de même que la capacité de la poubelle est très très petite et donc se remplit très très vite. Notre élément intéressant à regarder, c'est le radiateur. Ici, l'hôtel a décidé de faire confiance à Noirot Electronique. L'entreprise conçoit et fabrique des appareils innovants pour le chauffage des bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels. Ici encore, nous avons affaire à un radiateur intelligent et économique à toute épreuve. La chambre d'hôtel pour trois personnes cachait bien des choses et c'est avec joie que nous avons remarqué avec Hugo Délire qu'il y avait un troisième lit pour une troisième personne. L'échelle qui permet d'accéder au lit supérieur est d'une qualité assez étrange car nous avons remarqué que la peinture commençait à disparaître très rapidement. Et donc je reviens à dire que le service d'entretien pour effectuer des économies attendent qu'il n'y ait plus de peinture pour rénover ou voir changer l'échelle. Ce qui est vraiment intéressant d'ailleurs, c'est que vous pouvez loger tout type de personnes en haut et même des animaux de compagnie, voire même des chenilles unicellulaires, unijambistes, cyclopes. Et tout ceci en faisant de grandes économies pour le bien de toute la famille. Remarquez tout de même la facilité que les chenilles montent à l'échelle, c'est vraiment un spectacle magnifique. L'hôtel permet d'assurer une qualité de l'air à toute épreuve et de nous fournir de l'oxygène pur et propre et surtout très économique pour les dirigeants de l'hôtel. Comme vous pouvez le remarquer, une seule grille de ventilation qui se trouve à côté du lit est à votre disposition. Après avoir rédigé des pages de son roman, Hugo Délire décide de s'aérer et purifier son esprit d'écrivain talentueux. Pour éviter tout vol et toute perte d'objet dans la chambre, l'hôtel décida de sceller les cintres qui sont de très très bonne qualité, d'un jaune banane éclatant me faisant rappeler les bananes du célèbre fabricant Razer. J'ai même testé les cintres et j'ai remarqué une solidité incroyable, la qualité du plastique est vraiment extraordinaire. Même H1N1 virus ne serait pas capable d'arracher le cintre de sa place pour vous dire à quel point c'est du solide. En allant se coucher, Hugo Délire décide toujours d'utiliser la lampe qui se trouve sur le côté du lit et qui possède un nom super court qui a été soigneusement choisi par les architectes de l'hôtel. Lampe d'accès rapide pour se réveiller en toute sécurité en étant habillé. Une chaise en plastique inoxydable offerte par Ikea de très grandes qualités a fait son apparition depuis novembre 2010 dans les hôtels qui permettent d'accepter un grand type de personnalité importante. Diablo X9, Monsieur le V12, WarTech, Cortex, Squeezie ont contribué à la construction de cette chaise en offrant 20 euros à Ikea. Ressentez la puissance de ces grands noms. Le plafond comportait des traces des anciens occupants de la chambre. Après analyse au carbone 14, Hugo Délire conclua que c'était des crottes de nez de dromadaires arméniens d'Amérique du Nord. Nous arrivons au terme de cette vidéo review sur ce merveilleux hôtel où nous avons payé pour de nuit mais fuit. La deuxième tellement les conditions étaient extraordinaires. Bien entendu l'hôtel qui voulait faire des économies se refusa donc de nous rembourser. Et donc je peux que vous recommander l'hôtel qui se trouve juste à côté histoire d'être mieux servi. C'était Pagan Man et je tiens à remercier l'accueil compétent. Il est certain que nous reviendrons à l'avenir. J'espère que cette vidéo review exceptionnelle vous aura plu. Et je vous dis déjà à la prochaine. N'oubliez pas de poster un commentaire pour nous dire à moi et Hugo Délire quel hôtel vous prenez quand vous partez en voyage. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501